L'affaire a fait grand bruit. C'est via une lettre au vitriol que Blanche Gardin a récemment fait savoir qu'elle avait refusé de participer à la quatrième saison de LOL, qui rit, sort. Je serais gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul, d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, si y est-il à dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne, lâchait-elle notamment, avant de tacler Amazon, qui diffuse l'émission sur sa plateforme vidéo. Blanche Gardin arrobas Dr Virginie Efira partage son admiration pour Blanche Gardin des propos qui ont fait couler beaucoup d'encre, et sur lesquels Virginie Efira a été interrogée ce mercredi 17 mai 2023. La comédienne, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, était l'invité de quotidien, sur TMC. Ainsi, Yann Barthes n'a pas hésité à l'interroger sur cette polémique. Et pour cause, Virginie Efira a participé à la troisième saison de LOL, qui rit, sort. Si certains ne se sont pas montrés tendres avec Blanche Gardin, cela n'est pas le cas pour Virginie Efira. La comédienne n'a pas hésité à dire tout le bien qu'elle pensait de sa consoeur. J'ai plutôt de l'admiration pour les gens qui arrivent à accorder leurs valeurs, leurs idéaux à leur manière de vivre. Si est-il assez rare, a-t-elle avoué. Et de préciser, quand j'ai lu la lettre de Blanche, déjà je me suis dit qu'elle était beaucoup plus marrante que moi, ce qui n'est pas compliqué. Mais en plus elle a mille fois plus de vertu. Une confidence cash sur son salaire quant au salaire, qui a fait polémique, Virginie Efira avoue, oui, je n'aille pas refuser le salaire. Après, est-ce que je n'ai fait une utilisation super dégueulasse ? Peut-être pas. La future maman n'en a cependant pas précisé davantage. Que pensez-vous de ces confidences ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada